Et on se déplace dans la région de Québec où chez vous également, Élie, il y a eu beaucoup de vent. En tout cas, il y a des dégâts qui ont été constatés, entre autres, dans le secteur de Cap-Santé, dans Port-Neuf. Oui, je vous dirais quand même beaucoup de pluie dans toute la région de la capitale nationale. Encore actuellement, au cours des dernières minutes, beaucoup de pluie, du vent, on l'entend d'ici à l'intérieur des studios. Mais ça s'est déroulé, effectivement, vous voyez sur les images, majoritairement dans le secteur de Cap-Santé, dans Port-Neuf, où la ferme, l'Arc-en-Ciel du Paradis, c'est la propriétaire, Sandra Paradis, qui a capté ces images alors qu'il pleuvait toujours sur sa ferme. Vous voyez que c'est quand même assez désolant. Il y a plusieurs bâtiments qui sont détruits, une grange, entre autres, du mobilier qui a été touchée gravement par des forts vents. Et pour elle, sa ferme, c'est une toute jeune ferme qui a vu le jour en 2010, une ferme d'autocueillette. On sait qu'actuellement, c'est la période de l'autocueillette. Encore hier matin, elle publiait sur ses réseaux sociaux des invitations de venir cueillir des petits fruits chez elle. Bien évidemment, aujourd'hui, la situation est tout autre. Elle le disait hier à notre collègue du journal. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de bilan officiel, mais assurément que des événements comme ceux d'hier, ça vient chambouler une saison. Bien évidemment, je me rendrai du côté de cette ferme dans les prochaines minutes pour aller rencontrer la propriétaire. Merci, Élie. Pas de quoi. Attends.